Ici le L'Extension Lave, un public ! On parle de sport, football, éléphant de Côte d'Ivoire, Camara Ibrahim ne serait plus l'entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Information donnée par le quotidien Soir Info, l'aventure de Camara Ibrahim à la tête de la sélection nationale des éléphants de Côte d'Ivoire. Comme sélectionneur, aurait pris fin donc le jeudi 13 février dernier. Le comité exécutif de la FIF en aurait décidé ainsi, selon des sources. L'entraîneur Camara Ibrahim Bafouret, l'autorité du président Sidi Diallo, en un an et neuf mois, il aurait officié 21 matchs à toute compétition confondue avec 13 victoires, 3 nuls, les 5 défaites. La dernière défaite, c'était face à l'Ethiopie, l'Ethiopie vainqueur, donc face à la Côte d'Ivoire, 2 buts à 1. Réaction donc, madame, si on peut le dire, est-ce que là, Ibrahim Camara paie le prix un peu de la dernière sortie, la défaite des éléphants face à l'Ethiopie ? Les éléphants qui n'ont pas eu un parcours assez intéressant lors de la Cannes 2019, récente Cannes, est-ce qu'on peut dire qu'il paie, bien sûr, toutes ces contre-performances des éléphants ? Mais elle, c'est depuis le début, là, il a eu quoi ? Il a eu quelles victoires ? Ça paraît qu'il a eu 13 victoires, hein ? Si ce n'est que pour enfoncer la porte-là. Il a eu 13 victoires, 3 nuls et 5 défaites. Et il a passé combien de temps à la tête ? 13 victoires. 13 victoires. Dans le premier match, il a eu 13 victoires, 3 nuls et 5 défaites. Non, on ne parle pas des éliminatoires, on ne parle pas des éliminatoires, c'est-à-dire dans les compétitions, là, il a eu quoi ? Est-ce que j'ai dit ? On est toutes compétitions confondues, avec 13 victoires. Bon, il n'est plus entre nous, c'est plus. Il n'a pas fait le guet, il n'a pas des qualités de cette victoire-là. Non, lui, c'est pas confirmé. C'est pas confirmé. Mais pourquoi ils n'ont parlé de ça ? Bon, quand on dit que... Bon, on dit ça. Quand on dit qu'ils ont l'immosé M. Ibrahim Kamara, maintenant, elle est le président de la FIF, lui, 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 il fait quoi ? Elle est lui, il joue. Elle est lui, il joue. Non, non, parce qu'elle est de M. Kamara, il joue. Parce qu'il ne faut pas voir ça, il faut pas voir ce côté-là. Comme le gars... Il ne comprend pas s'ils sont au bureau et s'ils sont sur le terrain. Non, mais ça part d'abord à couteau. C'est lui qui a... C'est lui qui a entraîné... C'est lui qui a entraîné les U17, là. U20. C'est U20 ou bien c'est U20 ? C'est Guamini, Maxime. C'est pas Guamini. Ceux qui ont fait jouer la finale contre l'Égypte... C'est U20, je pense. C'est U20, non. Lui, c'est un bon entraîneur. Parce que quand tu vois ses enfants jouer, tu penses que c'est... Barcelone, bien, c'est Réal. Ah non, il ne faut pas confondre les deux équipes-là. Et ils sont sur place, ils sont tout le temps, ils sont en Côte d'Ivoire ici. Et tu as dit que ceux-là... Donc, ils se connaissent. Il y a une complicité dans les joueurs. Kamala, Ibrahim, là, lui, son équipe, là, on dirait... Quelqu'un qui est allé au champ pour nettoyer... Tu te coupes en haut et puis les sous sont là. Mais ce qui me chère à blé, je n'accepte pas, sur la place publique, qu'on puisse parler de l'entraîneur de l'Égypte nationale de la Côte d'Ivoire de la sorte. Ah bon, d'accord. Parce que l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, je veux dire que c'est une institution. C'est le miroir touristique. Sur le plan footballistique de la Côte d'Ivoire, on ne peut pas venir s'asseoir sur la place publique par les camarades Ibrahim comme le propriétaire d'un champ de VEA à Zaghi. S'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur le Péreté, on a vu des entraîneurs expatriés, qu'on appelle des blancs, qui sont venus ici, qui ont mis des salaires, vraiment, des premiers ministres qui n'ont rien foutu. Mais au moins 13 victoires, 5 petites défaites, et puis 3 nul. C'est un peu comme ça. C'est un jeu qu'il faut encourager. Il y a également le cas Gervigno, Gervigno qui n'a pas été appelé en sélection, alors qu'on connaît la performance du joueur en Italie dans son propre tasse. Il est même parmi les meilleurs buteurs du championnat italien. On a vu les performances de Dubaï, si on n'a pas pris coupe. C'est le football. Si on n'a pas été 4, il est 4, et puis prochainement pas été appelé. On a vu la performance de Gervigno, mais on n'a pas pris à Dubaï aussi. Voilà. Mais si c'est comme ça, c'est que ça, vous allez changer d'entraîneur. Ah oui, on va changer d'entraîneur jusqu'à ce qu'on trouve les meilleurs. C'est pas la solution. C'est pas la solution. Merci beaucoup pour ce que j'ai rencontré en Côte d'Ivoire. Il est remercié. Voilà. On l'a remercié. Allez chercher, qu'on appelle ça, Ronaldino vient, merci pour venir entraîner l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il faut respirer bien. C'est pas la solution. C'est la solution. Non, non, non. C'est pas d'accord avec toi. C'est pas en changeant les entraîneurs qu'on va avoir une bonne équipe. Moi, je pense que s'il y a un problème, il faut trouver la solution. C'est tuer les entraîneurs vous-même. Quand tu prends le Real, par exemple, non, il ne faut pas dire « eh eh ». Il faut citer le bon exemple. Né par second, n'est pas pas. Quand tu prends le Real, par exemple, quand Cristiano Ronaldo est allé en Italie, ils ont pris l'entraîneur qui était là-là. Quand ils ont commencé là, défaites sur défaite, Real même, il était presque le dernier. Ils ont fait appel à Zidane. Zidane est venu. Nous tous, on s'est prévenu, mais Zidane est venu faire quoi ? Ça, c'est pour gâter son nom ? Tu as remporté trois ligues de champion, toi, tu es venu gâter ton nom ? Mais le type, comme c'est un entraîneur, il a fait aujourd'hui, le Real est premier en Espagne. Donc, actuellement, ils sont au-dessus de basketball. C'est bon. C'est ça. Un entraîneur, par rapport à Zidane, le contact de Zidane, à O'Gouler, ton nom va l'appeler. Équipe nationale de Côte d'Ivoire. Moi, vous êtes jaloux. Non, on ne peut pas rester dans la météorité, excusez-moi. Le problème, c'est pas entre les joueurs, puis les joueurs quand ils viennent en Côte d'Ivoire, ils ne se donnent pas la route, ils se sont à trouver une solution. C'est l'entraîneur, vous savez, c'est l'entraîneur ? En ce moment, qu'est-ce que l'entraîneur fait ? Quand tu sais qu'un joueur, quand il vient, il ne se donne pas la route, tu fais quoi ? Les gars reprochent à l'entraîneur, camarade. Tu parles avec lui ? Les gars reprochent à l'entraîneur, camarade, de donner du nomi au joueur. avant chaque match. Tu veux dire quoi ? Arrête du dégâts ! Quand il y a son chapeau, avec Jean-Képi, il est arrêté sur le terrain, il ne fait rien. Même quand on a joué. Non, mais il y a des consignes qui sont données avant le match, et même à la mi-temps. Voilà. Là, qu'est-ce qu'il peut faire ? Non, mais... En expérience, l'entraîneur des choses, l'Atletico de Madrid, Devo Simoné. Quand il parle, il bouge bien. Mais lui, mais il bouge bien. Mais c'est passé à la caméra, il veut se faire voir. Ah, ça dit, il faut galvaniser les joueurs quand ils sont sur le terrain. Pourquoi laisser comme ça, les bras croisés ? Mais il ne fait rien. Il ne fait rien. Là, je vais lui crier. C'est un crime. Il lui crier ou ça ? Lui, il a fait des petits, des enfants qui viennent en com' c'est des professionnels, il ne peut même pas faire du barrage. Il y a des caméras en bordure, il y a des micros, qu'est-ce que tu as vu dans ? Tu as vu dans le monde ? D'accord, allez.